Premier affrontement direct mardi soir à Las Vegas entre Hillary Clinton et Bernie Sanders. Premier débat entre les cinq candidats aux primaires démocrates pour la Maison Blanche. En 2016, l'ex-secrétaire d'Etat américaine en baisse dans les sondages face au sénateur du Vermont qui porte un discours axé sur la réduction des inégalités. Elle a tenté de le mettre en difficulté sur la question du contrôle des armes à feu. Il n'est pas assez dur. Chaque jour, 90 personnes meurent à cause des armes à feu. Il est temps que le pays tout entier se lève contre le lobby des armes. Véritable surprise de cette primaire, Bernie Sanders, 74 ans, dénonce les excès de Wall Street ou l'interventionnisme sous l'air bouche. Je ferai tout ce qui est possible pour vous assurer que les Etats-Unis ne soient plus impliqués dans un autre bourbier comme nous l'avons fait en Irak. La pire erreur de politique étrangère dans l'histoire de ce pays. L'ancien gouverneur du Maryland, Martino Malais, s'oppose à Hillary Clinton concernant le dossier syrien. Je pense qu'une zone d'exclusion aérienne en Syrie en ce moment serait une erreur. Deux autres candidats, Lincoln Shafi et James Webb, ont participé à ce débat. Mais selon les analystes, Hillary Clinton est la grande gagnante. Elle s'est présentée comme la meilleure chance de son camp face aux Républicains pour la présidentielle de 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...